Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo d'explication de comment rédiger avec UrtexGuru. Je suis Sylvain Perronnet, l'un des créateurs de UrtexGuru, mais vous allez le comprendre tout de suite. Je ne suis pas rédacteur et ça a son importance par rapport aux explications que je vais vous donner par la suite. Direction le dashboard puisque c'est là que tout se passe en matière de rédaction. Je clique sur le dashboard et voici le dashboard. Pour l'exemple, je vais prendre un sujet qui est plus simple pour moi puisque je ne suis pas rédacteur et c'est comment faire une bonne omelette que j'ai choisi. La première chose à faire quand on rédige, c'est de comprendre un petit peu le process qu'on peut adopter avec UrtexGuru. Il existe plein de manières de rédiger, c'est sûr. Le plus simple avec un outil d'aide à la rédaction et d'optimisation, c'est de toujours lui donner d'abord quelque chose qu'on a déjà fait et d'enrichir finalement de rajouter de la viande sur un squelette qu'on a déjà créé. Ce que je vais faire, c'est matcher ça. Pour ça, je vais regarder le guide pour d'abord me donner des idées. On pourrait dire que je regarde le guide sur les omelettes. Je vois que les omelettes, il y a des œufs, c'est une recette. Il faut trouver comment faire. Il y a une cuisson, du beurre, du sel, des pommes, probablement des pommes de terre puisqu'il y a terre qui est ici, etc. D'ailleurs, si je regarde ici les groupes de deux mots, je vois pomme et terre, je vois sel et poivre, je vois huile et olive, je vois omelette et baveuse, donc ça me donne une idée un petit peu sur l'angle qu'il faut adopter pour faire des choses. Mais plutôt que de faire ça, ce que je veux faire, moi, c'est utiliser directement l'outil d'aide à la rédaction. Pourquoi ? Parce que quand je vais le voir, que je le lance, eh bien l'astuce, c'est de mettre quelque chose de vide ici. Donc je vais juste mettre un mot, par exemple omelette, puisque je veux parler d'omelette. Je lance une vérification et aussitôt, même si le score est nul, ça me donne tous les mots qu'il faut utiliser. Ça me donne, bien entendu, les concurrents et d'ailleurs je peux mettre la courbe des concurrents pour voir un petit peu de quoi il parle. Donc ça, ça me permet d'avoir un point de référence sur les choses. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un squelette. Alors, je vais fermer cette fenêtre et je vais passer à une fenêtre que j'ai déjà créée, où j'ai fait un petit peu mes devoirs avant de commencer à enregistrer. Je vais regarder la structure qu'on pourrait adopter. J'allais voir d'autres sites qui parlent de recettes de cuisine et j'ai vu qu'assez souvent, il y avait toujours une structure qui se retrouvait. On parle de l'histoire de la recette ou un petit peu un storytelling autour de la recette. J'aime bien manger des omelettes, c'est un plat rapide à faire. Je fais une omelette vite fait avant de partir au boulot, etc. Ensuite, il y a des considérations générales sur la recette en elle-même, s'il y a des variantes. Ici, moi, j'ai regardé un petit peu chez les concurrents ce qui se faisait. Il y a plusieurs types d'omelettes selon ce qu'on met dedans, ce qui induit des ingrédients. On parle d'une recette de cuisine et puis après, il y a la recette en elle-même, comment on fait une omelette. Il se trouve que je suis allé lire plusieurs recettes d'omelettes et puis je sais moi-même faire une omelette. On mélange les œufs, on fait quelques petits trucs, on débute la cuisson. Si on a une garniture, on la met quand la cuisson est déjà entamée et puis on fait une fin de cuisson en ayant replié l'omelette pour qu'elle soit bien comme il faut des deux côtés. Donc ça, c'est l'idée et c'est ce qu'on va faire. Pour faire ça, je lance la vérification. J'ai déjà quelque chose par rapport à ma structure et je vais rajouter des éléments dans la structure. Pour les rajouter, il y a plusieurs possibilités. Mais c'est vrai que ce qui est le plus simple, c'est de commencer à rédiger et puis au fur et à mesure après, de rajouter les mots qui manquent d'une manière ou d'une autre. Alors, comme je ne suis pas doué, on va le faire que sur le début, par exemple, et on va dire l'histoire de l'omelette. Donc, on va raconter une histoire de l'omelette. Je travaille beaucoup et je n'ai pas beaucoup de temps pour me faire à manger. J'aime donc faire des recettes rapides que je peux faire sans trop salir la cuisine. Une de ces recettes, c'est l'omelette. Quelques oeufs, un peu de sel, de poivre, du beurre, des pommes de terre et c'est un télis. Voilà, donc je commence comme ça. Je lance ma petite vérification et je m'aperçois que je commence déjà à créer un score. Ensuite, eh bien, je vois qu'il me manque des choses. Si je regarde plus tard, préparation, les ingrédients, il me manque des choses. Donc, sur les ingrédients, je vois qu'on peut parler de jambon, je vois que l'omelette est râpée, donc il y a sans doute du fromage râpé. Je vois olive, probablement de l'huile d'olive, du sel, du beurre, etc. Donc, voilà, dans mes ingrédients, je vais avoir du sel, je vais avoir du poivre, je vais avoir de l'huile d'olive, je vais avoir du beurre, je vais avoir des pommes de terre peut-être, je vais avoir du fromage râpé. Les garnitures, c'est plutôt là où elles sont diverses et variées, mais c'est une discussion sur les garnitures. Mais j'ai compris qu'on pouvait faire des pommes de terre, du fromage râpé, je crois qu'on peut faire des champignons, de la truffe, etc. Donc, je lance la vérification. Ça augmente encore mon score. Et puis ensuite, tous les endroits où je vais avoir mis des éléments qui ne sont pas encore bien rédigés, je vais rédiger autour. Casser les œufs dans un plat adapté et mélanger à la fourchette. Rajouter le sel et le poivre selon votre goût. A chaque fois que j'ai fait une phrase, je peux relancer une vérification pour voir ce qui se passe. Et, je le rappelle, on peut comparer par rapport au concurrent. Par exemple, ici, je vais prendre un concurrent. Je vais prendre le premier, hein. Le premier, ben voilà, je vois que lui, il a plutôt beaucoup poussé les mots omelette E. Que moi, je n'ai pas beaucoup poussé. Et donc, il faut que j'en parle. La garniture, c'est, voilà. Pour faire une bonne omelette, plusieurs garnitures sont possibles. Chaque garniture est différente, mais au cœur de la recette, il y a toujours des œufs. Et je relance une vérification. Et ainsi, je fais augmenter mon score de proche en proche. Donc ça, c'est une méthode pour rédiger. Une autre méthode, qui est beaucoup plus simple, c'est de, au contraire, utiliser un texte qui est déjà créé, par un rédacteur qui a déjà fait quelque chose, et simplement de l'améliorer. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, je vais dans le dashboard. Par exemple, ici, je vais avoir recette hamburger healthy. Donc c'est ce que je vais regarder comme guide. Et j'ai déjà mis un texte qui a été fait par notre équipe sur un site qui est à nous. Donc, si je fais la vérification, eh bien, je m'aperçois que j'ai un score d'optimisation de 38%, un score de danger de 3%. Si je compare par rapport au deuxième qui est à 76%, je m'aperçois qu'il a beaucoup plus optimisé certains mots burger, recette, recette, pain, healthy, etc. Et donc, je peux rajouter comme il faut les choses. Je vais avoir quelques recettes pour un hamburger healthy. Mais en fait, je m'aperçois que le mot burger est plus important que le mot hamburger, puisqu'il est plus à gauche que le mot hamburger. Je vais donc transformer ce mot hamburger en burger. Je suis à 38%. Je lance la vérification. Je reste à 38%, mais j'ai monté le mot burger alors que j'ai descendu le mot hamburger. Maintenant, je vais essayer de trouver un autre endroit où je vais faire la même chose. Je vais transformer là aussi le mot hamburger en mot burger. Je relance une vérification. Et on voit comme ça que je monte gentiment d'un côté et que je descends de l'autre. Ce qui fait que je vais pouvoir augmenter marco. Là, je vais mettre plutôt que le burger healthy classique. Je vais mettre la recette du burger healthy classique. Je vais mettre la recette du burger healthy au champignon en noir. Là, je lance la vérification. J'ai augmenté mon score à 39 en réaugmentant ma courbe ici. Et au fur et à mesure, je vais l'augmenter pour atteindre une courbe d'optimisation qui sera entre le vert et l'orange. Donc, c'est beaucoup plus facile de raisonner à partir d'un texte qui est déjà correct par rapport au message que vous voulez véhiculer et qui ne reste plus qu'à optimiser au niveau du moteur. Comme ça, le message est correct. Ensuite, le niveau d'optimisation est correct. Ce qui fait le mieux des deux mondes entre ce qu'attend l'humain et ce qu'attend le moteur. Deux méthodes pour faire les choses. A vous de choisir celle que vous préférez. Et sur ces bonnes paroles, je vous engage à aller voir les autres vidéos pour mieux comprendre l'outil. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.